Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on va parler plagiats concurrents de ROK Mais surtout des paris de la Ligue aux Iris C'est vendredi, c'est le jour des paris C'est le jour où on se blinde et où on pille le store Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo C'est super simple, il vous suffit de cliquer en bas à droite de cette vidéo Et pour nous rejoindre sur le Discord c'est encore plus simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos On y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Et j'y mets également tous les screens que vous retrouvez dans mes vidéos Les amis avant de commencer avec ce screen étonnant Et également les paris de la Ligue aux Iris On va aller voir les events A-t-on un pop intéressant ou rien du tout Sur mon serveur on a chasse à l'histoire et fouilles archéologiques Qui sont en fait le même event Et c'est tout ce qu'il y a de nouveau Cet event, il y a seigneur de guerre évidemment mais c'est mineur Si vous l'avez chasse à l'histoire C'est également un très bon event pour faire du craft Pour le hand game en revanche Bien évidemment c'est réservé aux joueurs qui ont pas mal de gemmes Et au delà de ça je vous conseille de préférer investir sur la voyante Qui donne des matériaux Elle est beaucoup plus rentable que chasse à l'histoire Même si chasse à l'histoire c'est très intéressant pour les récompenses d'âge Et pour les plans de ces items très durs et très difficiles à crafter Que sont les légendaires Les amis avant de passer au pari de la Ligue Je voulais vous montrer un screen qui sort de nulle part Alors je peux pas vous dire d'où il vient malheureusement Puisque c'est contraire aux règles de Lilith Mais en revanche j'ai été très surpris de voir ce screen Je ne l'avais jamais vu Dites moi si vous, vous l'avez déjà vu en commentaire Si oui, quand et où surtout Et si ce jeu existe Ou si c'est simplement une bêta version de Rock Avant qu'il soit release de Rise of Civilization Comme il s'appelait il y a 3 ans Regardez donc ce screen Les amis j'ai été très très surpris Je reconnais Pelage On voit Jeanne d'Arc On reconnais le skin des barbares On voit Kao Kao On voit Euljin aussi Mais d'où sort ce screen D'où sort ce jeu Quel est le moteur graphique Regardez on dirait une parfaite copie En fait on dirait Rise of Kingdom Mais un peu plus en mode cartoon Regardez cette icône en haut à gauche Est-ce que c'est une version qui a été faite pour une vidéo Les icônes sont pratiquement les mêmes Les designs sont pratiquement les mêmes En bas à droite l'ordre n'est pas le même Regardez on a Item, Hero, Alliance et Plus Alors que l'ordre aujourd'hui c'est Campagne, Objet, Alliance, Commandant Donc pour le reste l'ordre est identique Le chat en bas à gauche On le voit bien c'est un chat sans onglet En haut à droite on retrouve exactement les mêmes ressources Dans le même ordre Et en haut à gauche on retrouve les mêmes infos Avec les mêmes icônes Mais des buffs qu'on ne connait pas En tout cas des icônes qui sont inconnues Puisque maintenant ils sont entourés d'un carré Et ils ne sont pas avec un faux transparent comme ça Bref Ce screen Lorsque je l'ai vu il m'a interpellé Et je me suis demandé Est-ce que c'est un concurrent de Rogue Qui l'a salement plagié Est-ce que Lilith a vendu les droits de son jeu Enfin le moteur plutôt de son jeu et pas les droits Le moteur de son jeu Pour une version par exemple locale Une version vietnamienne Ou une version coréenne Ou une version très spécifique d'un pays D'un jeu concurrent Et dont ils auraient limité uniquement le déploiement à un territoire A une zone géographique L'Australie ou n'importe où Ou est-ce que c'est la version bêta de Rogue Si certains d'entre vous ont déjà joué à ce jeu Si c'est Rise of Civilization Avant que Rogue ne s'appelle Rogue Si c'est la bêta Ou si c'est un autre jeu N'hésitez pas à le dire en commentaire Moi je suis très intéressé Si c'est un jeu concurrent Pour aller le voir Et voir à quel point Ils ont plagié Lilith Mais j'ai été très étonné On retrouve vraiment la même chose Les mêmes designs Tout est pareil Regardez Tout est strictement pareil Donc n'hésitez pas Les amis A faire parler vos talents d'enquêteur En commentaire de cette vidéo Ou sur le Discord Comme vous le souhaitez Ça sera toujours intéressant D'échanger là-dessus Je suis sûr que certains d'entre vous Ont déjà joué à ce jeu Ou ont déjà joué en bêta à Rogue Si c'est la version bêta Avant que le moteur ne soit patché Les amis On va à présent passer au pari De la Ligue aux Iris On a du pari lourd cette semaine Ça va être très tendu Évidemment Alors on retourne sur les mises La semaine dernière On s'est pas mal blindé Si vous avez suivi mes mises à jour On s'est bien mis avec les TOC On s'est bien mis avec les 1V sur les OV Les 500 nous ont bien rapporté Pareil sur les 6P Malheureusement Sur Oeil pour le talent On a complètement perdu Toutes nos pièces Et maintenant il va falloir reparier Alors il ne reste que des grosses alliances Pour l'œil sur le talent Sur qui parier les pièces C'est assez compliqué Les 1V Les Song Je n'oublierai pas les TR Qui font une compétition de ouf Les 1V sont favoris Tout simplement parce qu'ils ont sorti les OV Les Song aussi Parce qu'ils ont battu les OV et les BG Si on regarde l'historique des matchs Les 1V contre les Song Ont battu à chaque fois Les OV Mais pas largement Même si les Song Les ont battu plus largement Je pense que ça va jouer J'hésite entre les 1V Les Song Et les TR Pour tout vous dire Est-ce que les Song Sont en mesure de gagner Plus que les 1V C'est dur à dire Parce que c'est deux alliances de ouf Pour le coup Je vais parier sur Les Song Les Song sont ceux qui m'ont le plus impressionné Dans les matchs que j'ai vu Donc c'est sur eux Que je vais réinvestir Toutes mes pièces Même si ça ne fait plus beaucoup Du coup maintenant avec le QF x6 Je vous conseille donc Pour Oeil sur le talent D'aller sur les Song Ou les 1V Mais en tout cas Je dirais Avantage aux Song On passe à la mise en ligue On commence comme d'habitude Avec le Royaume-Horus Si vous avez suivi Tous mes paris Vous devriez avoir Au minimum 20 000 Orix Sachant qu'il en faut 30 Pour plier le store On pourrait s'arrêter là Et prendre les items Les plus intéressants du store Comme toutes les sculptures Mais non On va essayer d'aller plus loin Que ça Premier match TR contre Song Alors vous le voyez J'ai parié contre les Song Mais ça ne va pas m'empêcher D'essayer de parier Et de faire un coup Là Les TR Ont une possibilité de gagner Ils sont très forts Ils sont impressionnants Ça ne sert à rien De parier sur les Song On a une code x3 Contre les TR Donc là Je vais mettre Un petit billet De 500 Sur les TR S'ils gagnent On fera Je récupère ma mise Tac S'ils gagnent On fera une belle bascule On fera un peu plus D'un x3 Donc on va récupérer Au total 2000 Orix Plus notre mise de départ 1500 Plus notre mise de départ 2100 Probablement Ou 2200 Donc c'est un très bon pari 1V contre C9N Pareil Les C9N ont une probabilité De gagner Mais elle est quand même Très faible Les 1V sont des monstres Les C9N ont sorti Les 114K Donc c'est pas n'importe qui Mais les 1V sont Tout simplement imbattables Là pour le coup Une petite somme Ça n'engage à rien On peut mettre 200 Sur Ouais on va mettre 200 Sur les C9N Juste pour jouer La contre-cote Mais j'y crois peu JST Contre les 1008 Les boobs Les boobs Sont extrêmement forts Ils sont solides De ouf Et quand je vois l'écart Entre les SIC Les X54 Et les Z415 Et les JST Je me dis que Les boobs vont gagner Sans problème Donc pas de pari Sur cette cote là De toute façon Elle n'est pas assez intéressante 4374 UCS Pareil La cote Elle n'est pas assez intéressante En contre-cote Ni en cote Je pense que les UCS Vont gagner Même si les 4374 Ont battu les JWM Les UCS Sont très très fort Donc je reste Sur le choix De ne pas parier Sur ce pari là Je vous montrerai Le récap A la fin Comme d'habitude Bien évidemment Et je vous renforcerai Certains paris Y compris Samedi Ça on en discutera En fin de vidéo Royaume d'Anubis 463F Contre les Home Les 463F Ont vraiment Été très impressionnants Sur cette compétition Les Home Ont fait un faux départ Depuis qu'ils sont passés en poule Face aux PX34 Qui sont énormes Mais après Parcours Sans faute Ils ont déroulé La cote est très largement En faveur des Home Là dessus Pareil Une petite pièce Sur Alors pas une petite pièce A 2000 Une petite pièce A 200 Sur le 463F Est un choix judicieux V636 K530 Les K530 Ont été très bons Les V136 Le sont aussi Ils ont sorti les Kickstacks Mais ce match M'a déçu Les KKSA Les Kickstacks Contre les V136 Les V136 Ont été moins puissants Et impressionnants Que ce que je pensais Du coup Je vais mettre Un petit 200 Également Sur le K530 6P TZA La cote Ne fait pas Honneur Au 6P Pour moi Les 6P Vont gagner ce match On a une cote De x2 Encore une fois Les 6P Sont impressionnants Là Même si la cote Est pas énorme Je mets un 1000 Sur les 6P On continue PX34 K556 Bon Les K556 Sont bons Mais les PX34 Sont tout simplement Énormes Là Est-ce qu'on peut parier En contre-cote On pourrait mettre un 200 Sur le K156 Au cas où Ils arrivent A battre Les PX34 Mais je n'y crois pas Donc on ne va pas Gâcher nos rifles Là-dessus Domaine de Bastet 60GT K916 Les 60GT Sont énormes Vraiment Très gros Stratégiques Ils ont déroulé Pendant toute la compétition Le K916 C'est pas n'importe qui Non plus Donc ils ont fait Des matchs De ouf Également Alliance Je crois que c'est L'alliance principale Du 1916 Si je ne dis pas de bêtises Ils ont déroulé Tout leur match Ils ont battu Les T2A Ça va être un match Très serré Il y a une cote Qui nous incite A parier Sur les K916 C'est ce qu'on va faire Un petit pari On pourra renforcer après B-I-A-T-N-T D-N-T Je suis dyslexique Là pour le coup On a une vraie cote Contre le 1860 Les DNT Face au 1846 Les frères ennemis Les 1860 Combattus en KVK Saison 2 Les BIA Le 1846 Les BIA Ne sont pas L'alliance primaire Du 1846 Les DNT Le sont Je pense Que les DNT Devraient gagner Même si les BIA Ont fait un beau parcours Donc là dessus Je vais mettre Un petit billet A 1000 Sur le 1860 C'est un risque Toc face à WIB On a une cote Énormissime Les WIB Ultra favoris Mais les TOC Ont vraiment fait Une très belle Démonstration Si on prend Les 3 dernières alliances Qu'ont affronté Les WIB Franchement C'est pas des alliances De ouf En termes de stratégie Les TOC Ont perdu Contre les Loss De justesse Et les Loss Ne plaisantent Clairement pas Mais c'était juste Là il y a un coup On a une cote Qui est presque X20 Donc si on met 200 On prend 4000 Donc ce qu'on va faire On va mettre 300 En espérant Que les TOC Gagnent Bien évidemment Pour finir Raise face à Lost Un match serré Une cote Qui est serrée aussi Les Lost Peuvent faire la surprise Les Rays Sont des monstres Je vais pas parier Je pense que les Rays Vont gagner Dernier domaine Le Sobek Avant qu'on refasse un tour Et qu'on renforce Certaines cotes Domaine de Sobek 01HK 82M Là on a un gros match Les 82M Ont déroulé Y'a pas de soucis Les A1HK Ont eu un match Qui s'est même pas Joué sur le dernier combat Ils ont battu De justesse Les OV74 Et les VK 78 Là je ne comprends pas Cet écart de cote Pourquoi on a un ratio Presque de X8 Entre 82M Et 1HK Pour moi Les 82M Peuvent gagner ce match Donc je vais mettre 500 Sur les 82M 94VM 52SK Y'a pas de match Pour moi Les 94VM Vont gagner MR RD 2K Les MR Ont fait un beau parcours Vraiment Ils ont déroulé Mais ils ont pas eu De grosses alliances Face à eux RD2K A battu Les VK 78 qui étaient pas mal Ils ont battu Les QZQ Qui se battaient bien On a à mon avis Un avantage Qui est lié à la puissance Mais les MR Peut vraiment faire la surprise Encore une fois Là je parie MR On a une cote Fois 8 En leur défaveur Un petit 500 Ça peut être intéressant En contre-cote On va garder une grosse partie De nos rics Bien évidemment RC69 Contre les CD78 Dernier match Les RC69 Gagner tous leurs matchs Les CD78 Aussi On a les CD78 Qui restent quand même impressionnants Une cote serrée Et les CD70 Qui devraient gagner De mon point de vue Il ne faut pas parier Sur ce match Donc je vous remonte L'historique De ce que j'ai parié Vous le voyez là Est-ce que je peux tout faire tenir En une fenêtre Non On le voit Donc je vous montre Là je vous remettrai les screens Demain samedi Sur le Discord Dans la section Ligue Osiris Avec mes ajustements Puisque je vais en faire Là tout de suite avec vous Mais je vais en refaire encore Au courant De la journée de samedi Comme d'habitude Des ajustements Ce qui permet D'optimiser en fonction Des dernières informations Sur les alliances Alors là Est-ce qu'il y a un pari Que je souhaite renforcer Le plus intéressant A renforcer Serait bien évidemment L'ETR Mais la cote Elle n'est pas oufissime Non plus Donc prendre plus de risques Pour un gain Qui n'est pas beaucoup plus Ça ne vaut pas le coup Donc sur le royaume d'Aurus Il n'y a pas de coût Supplémentaire à faire Royaume d'Anubis Là en revanche On a des cotes Un peu plus intéressantes On a le K530 par exemple Qui est intéressant Et c'est tout Peut-être les PX34 Mais ça ne vaut pas le coup Non plus En termes de ratio De prendre davantage de risques Peut-être les K530 Ils peuvent faire la surprise C'est une très grosse alliance Allez On peut renforcer les K530 Et on va monter Alors j'avais mis J'avais mis 200 On va mettre Allez 500 De toute façon On a pas mal d'Auric Royaume de Bastet C'est là qu'il y a Les plus gros coups Ou presque A faire Regardez Les TOC face au Weave Et les K916 face au 60GT Pareil les DNT On a des grosses contre-cotes Là qui sont intéressantes Les K916 peuvent vraiment gagner On a un ratio de 2 Les TOC Je dirais Il y a 10% de chance Qu'ils gagnent Les DNT Franchement les DNT J'y crois Mais on a déjà mis 1000 Donc là Les TOC avec 300 S'ils gagnent On fait Allez on va dire Un x20 Ça veut dire qu'on va récupérer 6000 On peut se limiter à 300 Si on met 500 On va récupérer 10 000 Les TOC sont bons C'est dans ce que je connais bien Navy J'ai longuement discuté avec lui Par le passé J'avais failli rejoindre Leur alliance Lors de la dernière migration Lorsque j'ai rejoint Au final Les WOS De Gaudi Et Jalasupi Du coup C'est vraiment Une belle alliance Ils sont forts Mais Assez pour monter à 500 Et renforcer cette cote Mais de l'autre côté On a pas mal d'horic Est-ce qu'il créerait la surprise Est-ce que ça pourrait le faire Les WIBS sont des monstres Des roules Sont les favoris à la victoire Sur cette poule là Ou du moins parmi les favoris Est-ce qu'on renforce ou pas Allez On aime le jeu On va monter à 500 Mais c'est un gros risque Attention là Ne le faites pas Si vous avez moins de horic Que moi On finit avec le domaine De Sobek Le domaine de Sobek Vraiment Il y a deux cotes Qui m'interrogent Je suis vraiment très surpris Par la cote des 82M Et la cote des MR Pourquoi Elles sont Tant en leur défaveur Les 82M Sont vraiment impressionnants Match de ouf A chaque fois Les 0HK Ne le sont pas tant que ça De l'autre côté Les MR aussi Les MR ont fait Des matchs de dingue Ils ont déroulé Les RD2K N'ont pas été si impressionnants Que ça Donc clairement Je ne comprends pas Ces deux contre-cotes Et c'est celle-là Que je vais renforcer Des deux côtés Je vais mettre 1000 sur chacune d'entre elles Parce que là Pour moi On a le plus gros coût A faire Regardez Si l'un de ces deux pronostics S'avère vrai Du côté des 82M On a 1000 On va encaisser 8000 Donc on va récupérer 9000 Du côté des MR C'est à peu près pareil On a 1000 On va récupérer 9000 Au total Avec la mise On aura récupéré 10 000 Si l'un de ces deux paris Est bon C'est fini On peut rentrer chez nous Le store C'est réglé En plus de toutes les pièces Qu'on va récupérer On aura nos 30 000 Et les paris sont finis Si aucun des deux paris N'est bon Et bien pour le coup On devra repasser En semaine prochaine Mais on a encore 14 000 En stock Dans les matchs Intéressants A suivre Donc je vous remets Le pari 0HK 82M TR Song 1V C9N MRR D2K Vous avez tout le listing On va probablement Je vais essayer De vous faire un live Il est probable Que je vous fasse Le live Soit des 1V Versus les C9N Soit les TR Face aux Song Qui sont vraiment Pour moi Les deux plus gros Matchs à venir Les deux sont A 13h Donc 15h Heure française Sur le jeu Bien évidemment 15h Heure française 13h UTC J'ai toujours Mes accès prioritaires Donc il est possible Que dimanche 15h Je suis en train Tenez-vous au courant Sur la chaîne Comme sur le Facebook Ou sur le Discord Officiel Je vous donnerai Les infos Passez demain En fin de journée Sur la section Paris de Ligue Osiris Des matchs Je vous mettrai A jour Une nouvelle fois Mais pareil Je vous remettrai Les screens Si je les ai adapté Il est possible Que les 4 121 Auré qu'il me reste Je les réinvestisse Un petit peu Partout Ou sinon Sur un seul match Où j'aurai eu Des infos Sur le fait Qu'ils sont vraiment Prêts Et mobilisés Et qu'il y a de fortes chances Qu'ils gagnent Comme je l'ai fait Si vous vous souvenez Les TOC Ce n'est pas un pari Que je vous avais donné Je vous l'ai donné Par la suite Sur le Discord Donc ceux qui étaient Sur le Discord Dans la section Justement Paris de Ligue Osiris Ont pu parier comme moi Et se blinder pour le coup Voilà pour les paris Les amis Je pense que normalement Ça se passe bien Après ce tour De quart de finale On pourra dévaliser Le store On sera bien Je l'espère En tout cas Les amis N'oubliez pas De garder un minimum D'orique Justement pour les tours Prochins Au cas où ça se passe mal Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis Je vous invite A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Les amis Ça me fait vraiment Très très plaisir Si ce n'est pas encore fait Je ne comprends pas Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Les amis Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Profitez-en un max Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur rock A vous-même Et ensuite